C'est parti ! On lance un nouveau fonds vélo qui sera doté de 250 millions d'euros en 2023. On va continuer à apprendre à nos jeunes à se déplacer à vélo. Notre objectif, c'est de former toute une classe d'âge, donc 800 000 jeunes qui doivent pouvoir avoir ce savoir rouler à vélo. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que ce plan, ça a été un vrai succès. On a à la fois beaucoup développé la pratique du vélo et on a notamment en 2021, c'est le moyen de transport le plus vendu grâce aux aides qui ont été mises en place pour la réparation et puis pour l'acquisition de vélo. On a beaucoup progressé sur le développement d'infrastructures cyclables. C'est évidemment important pour que la pratique du vélo se fasse en toute sécurité. Par un, je pense que de façon générale, on a vraiment pu impulser cette dynamique du vélo peut-être plus dans les villes aujourd'hui que dans les territoires ruraux. On a parlé avec Madame qui représente les collectivités qui sont des partenaires indispensables. Je pense que notre défi des années à venir, c'est de démontrer que le vélo, ça peut aussi être un mode de déplacement dans des territoires ruraux et c'est ce à quoi on va s'employer. C'est très bon pour la santé parce que ça permet de faire du sport. En plus, on se donne bonne conscience, on est de bonne humeur. Moi, franchement, je trouve que c'est vraiment... Moi, ça fait 10 ans que je circule à vélo dans Paris. Je trouve ça vraiment chouette. Mais oui, il y a des améliorations parce qu'il y a forcément beaucoup plus de pistes cyclables. Il y a beaucoup plus de gens qui circulent à vélo. C'est vrai qu'en gros, je ne sais pas forcément le vélo à Paris. Mais depuis qu'il y a des pistes au cyclable et qu'elles sont beaucoup plus larges, qu'elles sont beaucoup plus sécurisées qu'avant, c'est vrai que ça m'encourage plus à utiliser le vélo que je le faisais auparavant. Donc je pense que c'est une bonne chose de développer les infrastructures. Non, je pense que pour l'instant, c'est assez bien. Il faut juste que les usagers se cantonnent à être plus disciplinés. L'esprit français se retrouve là.